Glorung, le premier Uruloki, les cracheurs de feu venus du nord, sortit de la nuit des portes d'Angband. Il était encore jeune et n'avait que la moitié de sa taille adulte, car les dragons grandissent lentement s'ils vivent longtemps. Mais les elfes furent terrifiés à sa vue et s'enfuirent jusqu'à Ered Vétrine et Dorthognon, le laissant dévaster les plaines d'Ardgalen. Grand Vert, Serpent, Vert de Morgoth, Loki, et bien d'autres termes encore servent à désigner les dragons de la Terre du Milieu, mais aucun n'est assez fort pour exprimer toute la peur qu'ils ont inspirée tout au long des siècles. Des créatures fières, jalouses, manipulatrices, rusées, d'une grande avarice, dotées d'un égo surdimensionné et d'une passion dévorante pour l'or et tout ce qui brille. Il existe de nombreuses variétés de dragons, on parle de cracheurs de feu ou Urloki, qui sont les premiers à être venus au monde, des dragons de froid, des dragons rampants, des dragons volants. Tolkien écrivit à propos de la chute de Gondolin le passage suivant, qui laisse imaginer le nombre de variétés de dragons existantes. Certains étaient tout de fer, si adroitement reliés qu'ils pouvaient couler comme de lentes rivières de métal, ou bien s'enrouler autour et par-dessus tout obstacle qui se présentait à eux. D'autres, de bronze et cuivre, reçurent des cœurs et des esprits de feu brûlants, et ils réduisaient en cendres tout ce qui se trouvait devant eux par la terreur de leur souffle, ou écrasaient tout ce qui échappait à leur ardeur. Encore d'autres étaient des créatures de pures flammes qui se tordaient comme des cordes de métal fondues, et ils ruinaient tout tissu dont ils s'approchaient, et le fer et la pierre fondaient devant eux et devenaient comme de l'eau, et sur ceux-ci chevauchaient des balrogs par centaines. Et c'était les pires de tous les monstres que Melkor conçut contre Gondolin. La création des dragons remonte au premier âge. Morgoth, lassé de voir ses légions d'orques perdre bataille sur bataille face aux elfes, et voulant une créature capable de rivaliser avec les aigles de Manwë, prend la décision de créer un monstre encore plus grand, plus meurtrier, plus efficace, à même de renverser le cours d'une bataille à lui seul. Et c'est ainsi que Morgoth créa les dragons. Qui sont les seules et uniques créatures à avoir été créées de toutes parts par le sombre Valha, contrairement aux orques qui sont des elfes torturées, ou les balrogs qui se sont joints à lui après leur création. Le tout premier dragon s'appelait Glorung. Personne ne sait exactement en quelle année il fut créé, mais on sait tout de sa première fois au combat. C'était en l'an 260 du premier âge, lors du siège d'Angband par les Noldor, peu de temps après la troisième bataille du Beleriand d'Agor à Glareb. Le dragon va pour sa première fois mener une attaque surprise sur les troupes Noldorin, sur les plaines d'Ard-Galen, qui se solda par un échec. Jamais une telle créature n'avait été vue auparavant, on aurait dit un serpent immense, car Glorung n'avait pas d'ailes, et les elfes n'en croyaient pas leurs yeux. Mais une fois l'effet de surprise passé, le dragon fut rapidement mis en déroute. Car il y a un détail très important qui n'a pas été pris en considération par Morgoth et ses généraux d'Angband. Les dragons vivent très longtemps, certes, mais grandissent aussi très lentement. Une croissance qui d'ailleurs se poursuit durant toute leur vie. Ce jour-là, Glorung était encore bien trop jeune, trop petit, et sa peau n'était pas assez épaisse. Les flèches des archers de Fingon mettent le dragon en fuite, qui va leur rester enfermé 200 ans dans les souterrains d'Angband, sur ordre de Morgoth, mécontent que sa créature se soit autant dévoilée à l'ennemi, pour finalement perdre la bataille. Au cours de l'hiver de l'an 455 du premier âge, va éclater la quatrième bataille du Beleriand, Dagor Bragolac, bataille de la flamme subite, où Glorung va jouer un rôle majeur. Le dragon a atteint sa taille adulte, et sa peau est devenue une épaisse carapace. La stratégie de Morgoth pour cette bataille était de diviser ses légions en trois. La division chargée de combattre les elfes de la maison de Féanor était sous les ordres du dragon. Et bien que sa forme n'était pas parfaite, du fait notamment qu'il n'avait pas d'ail, il ne pouvait pas voler, seulement ramper, le dragon mena sa division à la victoire. A partir de là, de nombreuses histoires commençèrent à émerger à propos de cet immense reptile né dans les entrailles du Beleriand. Dagor Bragolac se solda par une victoire totale de Morgoth et de ses armées. Et au vu des exploits réalisés par sa création, il était évident que Glorung participe à la cinquième et ultime bataille du Beleriand, Nirnaeth Arnoediad, les larmes innombrables. Là, le reptile va sortir de la forteresse d'Angband accompagnée d'une armée de plus petits dragons. Au cours de la bataille, il va à un moment se retrouver en mauvaise posture, encerclé par des nains menés par Azaghal de Bélegost, dont les haches semblent effrayer le reptile. Le seigneur nain va parvenir à blesser gravement le dragon, au point que celui-ci se replie vers Angband. Mais cet exploit coûtera la vie du seigneur nain, qui se retrouve écrasé par la créature de Morgoth alors qu'il prenait la fuite. Au final, la blessure de Glorung n'empêcha pas les forces du mal de gagner cette ultime bataille du Beleriand. Suite à ça, le dragon va faire la connaissance de celui qui sera son plus grand rival, Turin, un homme de la maison de Hador, qui va croiser la route du dragon pour la première fois lors de l'assaut de la ville de Nargothrond, en 495 du premier âge. Leur ultime combat aura lieu non loin de la forêt de Breith Hill, dans la gorge de Cabed en Arras. Turin va éventrer le dragon à l'aide de son épée Gurtang. Glorung va succomber finalement de ses blessures quelques heures plus tard. Et c'est ainsi que pérille le tout premier dragon de la Terre du Milieu en 499 du premier âge. Mais Glorung n'est pas le seul dragon à avoir marqué l'histoire d'Arda. Ancalagon, dit le Noir, a lui aussi fait parler de lui. Tout comme son aîné, on ne sait pas exactement en quelle année, Morgoth lui donne avis. Là encore, on connaît seulement la date de sa première apparition, qui fut aussi sa dernière. Ce fut pendant la guerre de la Grande Colère, qui opposa les armées de Morgoth au Valar. Lorsqu'Ancalagon surgit de la forteresse d'Ankband, afin de venir en renfort aux légions d'orques malmenées, la Terre trembla. Morgoth avait créé un reptile ailé immense, à la robe noire. Ancalagon est le plus grand dragon jamais créé dans l'histoire d'Arda. Mais il ne survécut pas à la guerre de la Grande Colère. Il est tué en plein vol par Earendil. Dans sa chute, le dragon va briser les trois pics de l'ensemble montagneux volcanique de Tangorodrim, ce qui peut donner une idée de la taille gigantesque de la créature. Dans Le Seigneur des Anneaux, Gandalf évoque brièvement Ancalagon. Il dit de lui, « Le feu du dragon était capable de fondre et de consumer les anneaux de puissance. Mais il ne reste plus maintenant sur Terre aucun dragon dont la vieille flamme saute à ces choses, et il n'y eut jamais aucun. Pas même Ancalagon le Noir, qui aurait pu faire du mal à l'anneau unique, l'anneau souverain, car celui-là avait été fait par Soron lui-même. Au troisième âge, il y eut deux dragons qui entrèrent dans la légende. Le premier, Il sévissait dans la région des Montagnes Grises et fut tué aux alentours de l'an 2000 du troisième âge par Fram, un homme appartenant aux ancêtres des Roïrim. Le deuxième, vous le connaissez déjà, il s'agit de Smog, dit le doré, le dernier des grands dragons. Il fait sa première apparition en l'an 2770 du troisième âge, lorsqu'il attaque Erebor, le royaume sous la montagne. Cette cité naine vivait dans l'opulence, et ce n'était un secret pour personne. Des histoires de richesse entassées dans cette forteresse arrivèrent aux oreilles de Smog, qui, poussé par sa soif insatiable d'or, va attaquer Erebor, qui tombera rapidement. Le dragon va veiller sur le trésor qu'il a volé aux nains durant près de deux siècles. Sous-titrage Société Radio-Canada Such wanton death was dealt that day. For this city of men was nothing to smog. His eye was set on another prize. For dragons covet gold with a dark and fierce desire. Birka! 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 C'est parti ! En 2941 du troisième âge, Smoog sort de sa forteresse, pour ravager Esgaroth après que Bilbo ait provoqué sa colère. Le capitaine Bard, héritier du trône de Dale, commande la dernière compagnie d'archers encore en vie. Alors que Bard est perdu au milieu des flammes, une grieve va voler vers lui. Une grieve qui suivait la compagnie de Thorin et qui connaît le point faible de Smoog. De par son sang royal, Bard arrive à comprendre le message de l'oiseau et va alors utiliser une flèche noire. Sa dernière, pour tirer sur le dragon là où la grieve lui a indiqué, c'est-à-dire dans le creux gauche. La flèche parvint à toucher sa cible et le dragon va s'écraser dans le lac. Mort. Bard fut nommé roi et plus personne ne se risqua à plonger dans le lac depuis ce jour. Pas même pour tenter de prendre les émerauds des autres joyaux autrefois incrustés dans la cuirasse du dragon. En tuant Smoog, Bard tue le dernier des grands dragons d'Ardar. Voilà, c'est tout pour cette vidéo consacrée aux dragons de la Terre du Milieu. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, à la liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas d'activer la cloche pour ne rien manquer des vidéos futures. Et puis suivez-moi sur les réseaux sociaux pour rester au courant de mon actualité ou tout simplement pour discuter. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez tous très soin de vous. Salut tout le monde. Sous-titrage ST' 501